bienvenue sur ma chaîne youtube aujourd'hui je vais vous montrer comment je réalise plusieurs textes en relief donc là il y en a quatre voilà différents modèles vous pouvez dans les commentaires me dire ce que vous en pensez et sur ce sur ce donc je suis parti de ce texte que j'ai écrit et ensuite en fait j'ai eu avec différents dégradés différentes formes voilà et celui-là c'est un que j'ai fait un peu au fini si vous trouvez que c'est réussi je vous remercie de me laisser un commentaire et sur ce je vous souhaite un bon visionnage alors nous sommes sur l'éditeur d'image gimp je vais aller faire nouvelle image 1366 par 768 je vais maintenir couleur de premier plan donc c'est couleur noir ça me va je valide ensuite j'irai sur le l'outil texte je prends la couleur blanche arial heavy on va mettre 200 en taille on va voir ce que ça donne je trace un grand rectangle je fais ctrl a ça me sélectionne tout et je vais descendre à 150 et je vais ajuster un peu mieux je vais essayer d'agrandir un peu donc là j'agrandis c'est toujours tout sélectionné je vais sur l'outil de zoom et voilà je crée une copie de mon de mon calque texte et là lui je fais un clic doigt de la souris calque aux dimensions de l'image maintenant c'est un texte c'est plus un texte c'est un image donc je vais l'appeler texte image ensuite je vais créer une copie deux copies trois copies quatre copies celui-là je ferme et on va commencer à faire un clic doigt de la souris sur le hashtag 1 et on va vers alpha vers sélection donc là on a sélectionné on va dans l'outil de dégrader on va sélectionner donc pp vers ap rvb donc c'est limite je vais inverser du noir vers le blanc donc couleur de premier plan vers arrière plan donc noir vers blanc on va sélectionner au lieu de sélectionner les lumières et autres on va sélectionner suivant la forme angulaire métrique euclidien et c'est bon donc du coup la sélection est toujours active et là on voit rien c'est normal j'ai oublié de masquer les autres qui sont au dessus et qui masque voilà donc à la limite je vais refaire je fais ctrl donc là on avait notre sélection je trace et là il me trace mon dégradé à l'intérieur de toutes les lettres j'appuie sur entrer donc là pour rappel à la limite je vais mettre les éléments peut-être après donc là c'était suivant la forme angulaire et la métrique euclidien ce que je vais faire je retire la sélection je vais dans filtre distorsion relief alors là je vais utiliser le dernier pré réglage que j'ai testé vous pouvez choisir vous pouvez chercher à trouver un meilleur réglage pour la comparaison on va toujours utiliser le dernier celui-là on valide même chose pour la couleur donc couleur colorisée pré réglage on prendra le dernier donc un petit bleu on valide et on va passer au suivant même chose clic doigt de la souris afin vers sélection dégradé là on va pas prendre angulaire on va prendre suivant la forme sphérique métrique euclidien on va changer on va mettre le suivant on va mettre le shabby shave une fois que c'est fait on va tracer et là on a encore un autre aspect du dégradé on retire la sélection on va dans filtre distorsion relief même chose que tout à l'heure on reprend le dernier utilisé avec les réglages valider alors je vais rajouter que là c'est alors je vais rajouter que là c'est ferric et shabby shave en métrique on passe au suivant alors j'ai oublié un élément j'ai oublié de mettre la couleur donc la couleur coloriser dernier préréglage valider on passe au suivant même chose clic doigt de la souris afin vers sélection il me sélectionne tout outils de dégradé suivant la forme ex croissance on va utiliser Manhattan en métrique je trace dans la sélection une petite droite ça met le dégradé correspondant une fois que c'est fait je retire la sélection je retourne dans filtre je vais dans amélioration je vais dans distorsion relief je prends le dernier préréglage voilà valider et couleur coloriser dernier préréglage valider voilà donc là on rajoute le dégradé que j'ai utilisé donc c'est ça si c'est de escroissance et en métrique Manhattan donc comme ça on peut à ce niveau comparer donc on peut observer une légère différence selon les les dégradés qu'on utilise donc voilà allez on va faire une dernière rapide cette fois ci on va changer un peu le process je crée donc une copie du 5 je vais utiliser filtre flou flou gaussien on va augmenter un peu on va augmenter un peu sans trop exagérer on mettra 5 peut-être sans que ça relier les lettres valider une fois que c'est fait je vais dans filtre distorsion relief alors peut-être le dernier tiens tout à faire valider on va fusionner ensuite on rajoute peut-être encore un flou gaussien léger on revient sur distorsion est-ce que c'est une bonne idée de refaire voilà donc j'ai fait deux fois le relief alors à la limite je vais faire alpha vers sélection et je vais inverser la sélection pour supprimer la transparence et on va utiliser comme tout à l'heure coloriser et le dernier pré réglage validé bon voilà ça c'est un réglage de mon de mon cru donc voilà à vous de voir celui qui paraît le plus intéressant voilà il y a possibilité après de jouer un peu avec peut-être courbe pour intensifier un peu voilà j'espère que ça vous a plu si c'est le cas merci de me mettre un commentaire et je vous dis à bientôt pour d'autres contenus de ce genre on – Sous-titrage FR 2021